Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Bonjour à tous. Bienvenue dans une vidéo un peu matinale. En effet, des fois on se réveille, on a des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, je vous avoue que je suis assez heureux. En effet, je me suis réveillé ce matin. Vous voyez, je suis encore à la cool. Pas prêt pour le boulot, très clairement. J'ai même pas encore pris mon café. Et quoi ? Alex Kidd revient ! Eh oui, une version de ce jeu, In Miracle World, sorti sur Master System initialement, revient en version refaite. Donc une version qu'ils appellent DX par Merjo Game, qui s'est associé à une équipe qui s'appelle Junk & Team, en lien, j'imagine, avec les combats de boss qu'il y avait dans le jeu. Donc le jeu a l'air vraiment très sympathique, et fait beaucoup penser à ce qui a été fait notamment sur Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Donc avec la possibilité notamment de pouvoir switcher à tout moment entre le jeu refait et le jeu ancien. Donc franchement, une licence qui me parle tout particulièrement, étant donné que c'est mon premier jeu sur Master System, comme je l'avais dit dans ma vidéo collection, vu que j'avais reçu la Master System avec Alex Kidd, Black Belt et également Cloud Master en occasion. Donc voilà, vraiment très content de voir cette annonce, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. On va regarder le trailer, et puis je vous prends juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous l'avez vu, le jeu est trop mignon. Moi j'aime beaucoup la nouvelle patte graphique. C'est moderne, mais pas trop. Il y a un côté un peu pixel art assez sympathique, je trouve, dans le jeu. On reconnaît très très bien tous les niveaux qui sont présentés. Je pense que les niveaux vont vraiment être bien refaits, très fidèles. Apparemment, on annonce quand même des choses intéressantes, des modes de jeu supplémentaires, un boss rush également. Alors à voir comment ça va se présenter, parce que c'est vrai que si vous vous souvenez Alex Kidd, les boss, vous aviez en fait un système de Shifumi, donc de Jankenpon en anglais, en japonais, pardon, pour les battre. Donc il fallait savoir en fait à l'avance qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il fallait mémoriser, refaire plusieurs fois les stages pour savoir quels étaient leurs patterns, pour pouvoir ensuite les battre. Là, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont mettre un système random par rapport au système de combat contre les boss, où il va toujours y avoir un pattern à savoir avant de les affronter ? À voir. En tout cas, voilà, moi un jeu que j'attends particulièrement, qui est prévu début d'année 2021. Donc, comme je disais, par Merge Game avec l'aval de Sega, donc plutôt très très cool. Merge Game, alors je ne les connais pas très bien, je connais Aragami, et ils ont sorti un autre jeu, contre Lucano aussi, je crois, quelque chose comme ça, qui était plutôt pas mal. Également, ils ont sorti Slane, si je ne dis pas de bêtises, qui était un jeu qui, alors moi je ne l'ai pas testé, mais qui avait l'air vraiment pas mal, apparemment, d'après les critiques, je ne sais plus si c'est ce jeu-là, mais il me semble qu'il y avait des trucs pas mal dans ce jeu Slane. Quoi qu'il en soit, voilà, un petit jeu annoncé, tranquille, petite vidéo à la cool, news, Sega, de bon matin, ça fait plaisir. Et puis, moi je vous retrouve demain pour une vidéo spéciale Saturn. Soyez présents, je vais vous présenter des jeux très rares sur Saturn. Et là, on va vraiment parler de jeux, vous allez voir, que vous connaissez peut-être même pas du tout. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501